Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à une licence Square Enix qui a rencontré le succès dès son premier épisode, Kingdom Hearts, en proposant un RPG assez basé sur l'action puisque les combats se déroulent en temps réel et utilisant brillamment les personnages de Final Fantasy mais aussi de l'univers de Disney. Nous verrons donc comment et pourquoi cette série est devenue aussi populaire et appréciée des joueurs en revenant sur tous les jeux Kingdom Hearts, sur console de salon et sur console portable. On va essayer de s'y retrouver entre les versions japonaises et occidentales, quelques peu différentes parfois, les remixes, les rééditions HD. C'est une série que je connais pas très bien donc j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises et que vous en apprendrez autant que moi j'en ai appris en faisant cette vidéo. Bref, derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de la série Kingdom Hearts. Alors avant de revenir sur les jeux Kingdom Hearts, voyons comment cette licence est née. Son projet est en fait l'initiative d'un homme, un employé de Squaresoft, qui pour ceux qui connaissent la série Final Fantasy, son nom ne devrait pas leur être inconnu. Il s'agit de Tetsuya Nomura, un artiste avant tout qui a commencé sa carrière chez Square dès 1991 sur la série Final Fantasy, les épisodes 4, 5 et 6 sur la Super Nintendo en étant graphiste et surtout créateur de personnages, le design surtout. Graphiste aussi sur Chrono Trigger, Parasite Eve et l'action RPG Brave Fencer Musashi, il commence peu à peu à s'occuper en plus des chara-design des personnages de l'histoire des Final Fantasy, à partir de Final Fantasy VII sur PlayStation, s'en suit toujours un travail de chara-designer sur d'autres jeux Squaresoft. En 2000, Shinji Hashimoto et Hironobu Sakaguchi, les deux producteurs emblématiques de la licence Final Fantasy, discutent sur le développement d'un prochain jeu qui devrait se rapprocher d'un Super Mario 64, avec une grande liberté de mouvement en 3D, mais que seuls les personnages de chez Disney pourraient rivaliser autant avec le légendaire Mario. A l'époque, Squaresoft partage leur immeuble avec Disney Interactive, petit à petit des idées commencent à se discuter entre les deux entreprises, et Tetsuya Nomura se propose pour devenir directeur du projet. C'est ainsi que naît le projet Kingdom Hearts, faire rencontrer les univers de Disney et de Final Fantasy, pour ressembler à un Super Mario 64. Nomura se concentre alors sur la conception des personnages et sur le système de jeu, pensant qu'une histoire simpliste suffira amplement au public de Disney. Sakaguchi, très attaché au scénario complexe des Final Fantasy par exemple, prévient Nomura qu'une histoire doit être aussi importante que le système de jeu pour éviter un échec. Alors autant Nomura va reprendre des personnages de Final Fantasy en les modifiant légèrement pour certains, on pourra ainsi croiser Tidus et Waka, Selfie, Iris, Cloud ou Sephiroth, autant du côté de chez Disney, il est hors de question de modifier quoi que ce soit dans les personnages. Ainsi, Kingdom Hearts reprendra les univers fictifs de plusieurs films Disney pour les environnements, les niveaux de jeu et une bonne centaine de leurs personnages, certains ayant plus ou moins d'importance dans le jeu final. On retrouvera néanmoins Donald, Dingo et Mickey en héros principaux, et derrière en caméo ou personnages secondaires, Aladdin, La Petite Sirène, Peter Pan, Tarzan, le sang à Damasien, il y en a une flopée. Les héros originaux spécialement créés pour Kingdom Hearts seront du côté de chez Squaresoft Sora, un garçon de 14 ans choisi pour être le porteur de la Keyblade, une sorte d'épée, une grande épée en forme de clé, qui sera accompagné par ses deux amis, Riku et Kairi, afin de lutter contre les ténèbres, dont l'antagoniste du jeu sera Ansem, accompagné de son armée de sang cœur. Sora, Donald et Dingo feront donc souvent équipe dans le jeu, dans un style RPG influencé par les licences Final Fantasy, et ajoutant pas mal d'actions, des combats en temps réel, inspirés du style Portmonstre Trésor. Kingdom Hearts permet ainsi de faire évoluer ses personnages avec des points d'expérience, obtenir de nouvelles compétences. Alors même si le jeu reste assez linéaire en suivant une histoire bien construite, chaque partie du jeu est reliée par quelques cinématiques, Kingdom Hearts offre néanmoins des quêtes secondaires, et certains mondes peuvent être aussi explorés dans l'ordre que l'on souhaite. Tout ceci donne un jeu très bien réalisé, qui évidemment rencontrera un gros succès, l'union des univers Disney et de Final Fantasy fait mouche tout de suite auprès du public, les doublages japonais, anglais et français sont réalisés par des professionnels, et le jeu se vend à des millions d'exemplaires, un des jeux les plus vendus sur la PlayStation 2, une série est lancée, qui va se décliner par la suite en jeux vidéo, en produits dérivés, en manga ou en roman. En 2013, Square Enix annoncera que la série au total se sera vendue à plus de 20 millions de jeux vidéo à travers le monde, et ça c'est avant Kingdom Hearts 3, qui est actuellement en cours de développement pour la PlayStation 4 et la Xbox One, le neuvième jeu Kingdom Hearts, qui semble prendre un petit peu de retard, car les équipes Square Enix travaillent aussi sur Final Fantasy XV, Shinji Hashimoto étant toujours producteur, Tetsuya Nomura directeur sur les deux jeux Square Enix. Après le succès du premier jeu, Square Soft se lance dans une suite, Kingdom Hearts Chain of Memories, qui sort en 2004, mais qui est un épisode Game Boy Advance, qui est la suite directe, le système de jeu est néanmoins changé, on est sur console portable, les joueurs pourront utiliser un système de cartes en temps réel, en constituant leur propre deck de cartes, avec diverses possibilités, attaquer, défendre ou utiliser de la magie. Ce deuxième opus sortira quand même sur PlayStation 2 sous le nom de Kingdom Hearts Re-Chain of Memories, puis intégré dans un remake en 2007 et 2008, Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus, puis dans une compilation en 2013, Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Les ennuis commencent pour cette série entre les portages, les rééditions, les nouveaux noms de jeux, car à chaque fois des ajouts sont effectués. C'était déjà le cas pour le premier jeu Kingdom Hearts, la version américaine avait eu droit à des boss optionnels, de nouveaux objets cinématiques et ennemis. Kingdom Hearts 2 sort en 2005 sur PlayStation 2, reprenant le concept de collaboration entre Disney Interactive et Square, devenu alors Square Enix. Cet opus présente plus un côté sombre, sera à part à la recherche de ses deux amis, reprenant également des personnages de chez Disney de Final Fantasy, et le système de jeu du premier jeu, réglant au passage les problèmes de caméra. Le concept demeure le même, point d'expérience en tuant des ennemis, obtention de nouvelles compétences, évolution du personnage. Pour voyager entre deux mondes, les passages dans le vaisseau Gumi sont améliorés pour être plus agréable, ressemblant à un rail shooter. Une jauge de flux est aussi ajoutée au jeu, elle permet à Sora de se transformer ou d'invoquer un personnage spécial, le but principal étant d'être plus puissant lors des combats. Toujours autant de soin est apporté à la musique du jeu et au doublage, quelques modifications pour les versions occidentales, et le jeu obtient un succès encore plus grand que le premier opus, parmi les meilleurs RPG de tous les temps, pour certaines critiques, avec un excellent scénario. Adaptation littéraire, réédition et compilation s'en suivent pour ce Kingdom Hearts numéro 2. Alors entre ce deuxième opus et le Kingdom Hearts 3, qui n'est pas encore sorti, Square Enix va produire 4 jeux sur console portable. Cela commence en 2009 sur Nintendo DS, avec Kingdom Hearts 358 jours sur 2, qui reprend le style action RPG, et dans lequel 19 personnages pourront être jouables dans des environnements tirés de l'univers de Disney, encore, Hercule, Alice au Pays des Merveilles, Aladdin, la Belle et la Bête, Peter Pan entre autres. Une préquelle va sortir en 2010 sur PlayStation Portable, Kingdom Hearts Burst by Sleep, qui va mettre en scène 3 nouveaux héros, Aqua, Terra et Ventus, tous les 3 élèves du maître Héracus, Héracus étant l'anagramme de Square, et le chara-design est calqué sur le producteur Hironobu Sakaguchi, qui a depuis 2002 quitté l'entreprise Squaresoft après l'échec du film Final Fantasy, Les créatures de l'esprit, et le gouffre surtout financier que cela a engendré, et qui a conduit Square à fusionner avec Enix, avec l'aide financière de Sony. Alors ça a un mal pour un bien, Square Enix, devenant le spécialiste du style RPG, et peut-être même le leader. Burst by Sleep est assez différent des opus précédents, il fonctionne sur un système de compétences et de magie, avec de nouvelles jauges, de nouveaux environnements apparaissent également, la Belle au bois dormant, Cendrillon, Lilo à Stitch, Winnie l'ourson entre autres. Les jeux se vendent un peu moins bien que sur consoles de salon, mais l'association Disney Square Enix fonctionne toujours aussi bien. En 2008, exclusivement au Japon et sur téléphone portable, Kingdom Hearts Coded sort, et se concentre plus sur la résolution d'énigmes, combinée à des éléments d'action RPG tout de même, des mini-jeux et de la plateforme. Le jeu sera décomposé en 8 parties, avec une sorte d'épisode pilote, fin 2008, et afin de toucher un plus large public, le jeu est quand même porté en 2010 sur Nintendo DS, sous le nom de Kingdom Hearts Re-Coded, puis sur la compilation HD 2.5 Remix, sur PlayStation 3. Les avis sont plus partagés pour cet opus, malgré des graphismes plutôt bons pour le support mobile et Nintendo DS, mais l'histoire n'est pas assez profonde, pas autant que d'habitude, et le gameplay n'est pas toujours convaincant. C'est finalement en mars 2012 que sort Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance, sur Nintendo 3DS. Le jeu se concentre sur l'obtention du grade de maître de la Keyblade, par Sora Eriku. La nouveauté de cet épisode est l'arrivée des avales rêves, des créatures qui peuvent être soit alliées, soit ennemies. Les critiques sont très bonnes, mais le jeu se vend à moins de 800 000 exemplaires. En 2013, sur Navigator, un épisode Kingdom Hearts X est sorti. Il s'agit d'une préquelle se déroulant 100 ans avant les événements du premier Kingdom Hearts. Le jeu est assez particulier par rapport aux autres de la série, du fait qu'il était difficile de dater un action RPG via un navigateur, et qu'il devait se jouer à la souris et au clavier, plutôt qu'à la manette. La série a aussi eu droit à un opus sur iOS et Android récemment, Kingdom Hearts Unchained X. Bon alors ok, c'est juste le portage en fait du jeu mobile précédent, que je viens de citer, sorti en Europe au mois de juin 2016. Et ainsi donc, pour finir, Square Enix et Disney se lancent dans un nouvel épisode pour console de salon, après de nombreux opus sur console portable, histoire de faire revenir les fans de la première heure, étant donné que le Kingdom Hearts 2 avait excellemment bien marché, les fans en attendent beaucoup, donc pour le troisième. Ce que l'on sait maintenant, c'est que certains mondes ont déjà été vus dans les anciens épisodes, comme celui de Hercule, et se pourrait que les univers issus de films Les Nouveaux Héros, sortis en 2014 et Réponse, sortis en 2010, soient dans ce Kingdom Hearts 3, qui se déroulera après les événements de l'opus 3D Dream Drop Distance, Sora et ses amis seront à la recherche de 7 gardiens de la lumière, afin de stopper Maître Xehanort. Le jeu utiliserait l'Unreal Engine 4, ce qui paraît assez étonnant de la part de Square Enix, qui a pour habitude de concevoir eux-mêmes leur propre moteur de jeu. Alors en fait, les équipes doivent être en surplus de travail, partagés entre la finalisation de Final Fantasy XV, et la conception de Kingdom Hearts 3. Quand FFXV sortira, à mon avis, le travail de Kingdom Hearts 3 devrait aller plus vite. Alors il existe par ailleurs, bien d'autres rééditions, des compilations pour cette licence Kingdom Hearts, comme Kingdom Hearts 0.2, ou Kingdom Hearts HD 2.8, Final Chapter Prologue, qui devraient sortir en décembre 2016. Ça commence à être un vrai petit bordel au niveau numérotation, vous demandez si Square Enix eux-mêmes arrivent à suivre ce qu'ils font. Enfin, moi je suis assez novice dans ce style de jeu, de Kingdom Hearts, la licence, peut-être qu'un vrai fan de la série s'est s'y retrouvé. Pour conclure, la licence Kingdom Hearts a atteint plus de 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, une naissance très populaire et importante pour Square Enix. On peut expliquer ce succès par le mélange très bien réalisé entre les univers sérieux de Final Fantasy, et ceux un peu plus loufoques de Disney. A la sortie du premier jeu, on aurait pu craindre le pire, mais finalement, Square Enix prouve leur talent en matière de création de personnages, et surtout dans la conception et l'écriture d'histoires complexes et intéressantes, sans oublier les cinématiques, toujours de très bonne qualité. Les personnages principaux, les héros, sont très caractéristiques de la série, avec leurs pics sur la tête, leur visage assez occidental, et leurs gros pieds, sans doute pour coller au style Disney. On sent que Kingdom Hearts a été conçu pour le marché japonais, et a frappé fort en s'associant avec Disney, pour plaire aussi à un public occidental. Toute la série fonctionne plutôt bien, les produits dérivés, romans, mangas, animes, viennent embellir l'univers de cette série pleine d'actions, et qui donnera le succès pour cette série de jeux vidéo. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais qu'il y a pas mal de fans de RPG parmi mes abonnés. Merci de soutenir ma chaîne en likant cette vidéo, et en la partageant sur les réseaux sociaux. J'ai créé un nouveau sondage, Stropol, donc si vous voulez aller voter pour le sujet d'une prochaine chronique, n'hésitez pas, le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501